Bonjour à tous et bienvenue dans The Melting Pot. En guise d'avant-propos, je tiens à m'excuser pour la longueur excessive de l'épisode précédent. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était vachement trop long. Je t'attends encore un peu au niveau de la construction, aussi cet épisode sera beaucoup plus concis. Bienvenue donc dans cet épisode 3 consacré à la saison 3 de Docteur Who, diffusée en 2007 et composée de 14 épisodes si on compte celui de Noël. La saison 2 nous avait laissé en larmes avec la séparation de Rose et du Docteur dans deux univers parallèles, avec aucun moyen de se rejoindre. Nous avons donc dans cette saison un Docteur profondément marqué, dégoûté et avec un développement certain pour le manichéisme, c'est-à-dire le droit de juger si les choses sont bien ou mal. Cette nouvelle façon de faire est de proposer une solution pacifique à l'antagoniste. Si ce dernier ne veut pas, qu'il meure. C'est assez drastique comme façon de voir, mais notre héros est comme ça désormais. En effet, si le 9e Docteur était marqué par la culpabilité d'avoir sacrifié tout son peuple pour établir la paix dans tout l'univers, le 10e se rend compte également à quel point l'humanité de Rose l'avait changé. Il désire alors plus que tout trouver un nouveau compagnon afin d'oublier, de s'occuper l'esprit et de fanfaronner. Certains analystes disent par exemple que sa tenue, un costume chemise-cravate, est une volonté de se montrer assurée pour cacher sa réelle douleur. Les épisodes les plus importants sont L'épisode de Noël, le mariage de Noël Les épisodes doubles 4 et 5, l'expérience finale et DGM d'Alex génétiquement modifiée Les épisodes doubles 8 et 9, la famille de sang et Smith, la montre et le docteur L'épisode 10, les anges peureurs Les épisodes triples 11, 12 et 13, Utopia, que tapent les tambours et le dernier seigneur du temps Dans l'épisode de Noël 2006, le docteur vient à peine de faire ses adieux à Rose lorsqu'il se retrouve avec une mariée dans son vaisseau. Cette dernière s'appelle Donna Noble, incarnée par Catherine Tate, connue au Royaume-Uni pour ses sketchs à la télévision et ses talents de comédienne. Son personnage a un caractère bien trempé et va pas plusieurs fois dans l'épisode baffer le docteur pour le raisonner, même s'il va quand même vider la tamise pour faire mourir toute une famille d'araignées alienes. Bon ok, elle voulait tout et tous les humains, donc on va pas être trop regardant. Mais Donna le trouve un peu trop cruel pour elle, et effrayée par tous ses trucs spatiaux, elle refuse de devenir un compagnon de voyage. Cependant, elle souhaite qu'il trouve quelqu'un avec qui voyager. En effet, si le docteur ne le fait pas, il risque de devenir carrément aigri et dangereux, sans limite. Du coup, la saison commence officiellement avec un docteur solitaire, toujours incarné par David Tennant, qui cherche un nouveau compagnon de voyage. Il a volontairement choisi d'être distant et fanfaron afin d'éviter d'impliquer trop profondément ses sentiments vers quelqu'un d'autre. Et de toute façon, personne ne peut remplacer Rose dans son cœur, ce qui confirme la théorie selon laquelle il l'aimait véritablement. Dans l'épisode 1, La loi des judons, il fait la rencontre lors d'une mission espionnage dans un hôpital, qui s'est retrouvée sur la lune, d'une jeune étudiante en médecine, Martha Jones. Martha est la grande oubliée de la série, car, tout comme dans le cœur des fans, elle a un mal de chien à briser la carapace fraîchement forgée du docteur. Elle est cependant brillante et ravie à l'idée des voyages temporels. Aussi, le docteur voit en elle une très bonne alliée pour réfléchir dans le stress, ce qui arrive tout le temps, comme vous avez pu le remarquer. Le défaut, si l'on peut dire, de Martha, c'est qu'elle tombe tout de suite amoureuse du docteur, car il en impose grave, faut le dire, et aussi, il l'a embrassée dès leur première rencontre, ça lui a un peu embrouillé les idées. Elle se sent vraiment vivante. En effet, quoi de plus excitant que de rencontrer Shakespeare et de l'aider grâce à Harry Potter dans l'épisode 2. Lors d'une rencontre avec sa mère dans l'épisode 6, l'expérience Lazarus, cette dernière va cependant se rendre compte que le docteur est dangereux pour la vie de sa fille, car en effet, le docteur ne la voit pas, il la voit sans la voir. Une remarque fera Martha dans l'épisode 4, l'expérience finale, mais cependant, elle le suit éperdument, sachant qu'elle n'aura rien en retour. Martha va pourtant le sauver à maintes reprises, devenant même son ange gardien dans les épisodes 8 et 9, où le docteur, obligé de devenir momentanément humain pour échapper à des antagonistes avides de son pouvoir de Time Lord, se fait également perdre sciemment la mémoire. C'est Martha, dans le rôle d'une femme de chambre, qui va le surveiller et le préserver des dangers, car elle seule se souvient de tout. Les souvenirs du docteur sont quant à eux enfermés dans une montre à goussets. Nous apprenons d'ailleurs dans ces épisodes la profonde tristesse du docteur, dont la voix fait écho à celle de son double humain, car il est une partie de lui. La solitude le pèse, et il perd toujours les gens qu'il aime, et il en a assez, et il voudrait pouvoir aimer et être aimé. Il tombe en effet amoureux d'une humaine au grand désarroi de Martha. Cependant, sa nature protectrice et ses valeurs de la justice le feront revenir à la raison. Cette saison est en effet axée sur la solitude du docteur. Ce dernier, lors de l'épisode double 4 et 5, déclare armèrement, lorsqu'il rencontre une fois de plus les Daleks, « Ils survivent toujours, alors que je perds tout. » Ces Daleks sont en effet ceux de l'épisode de Doomsday, ceux qui se sont échappés grâce à une téléportation d'urgence, les amenant droit dans le New York des années 30. Doomsday est en effet le réel départ de la saison 3, car bon nombre de fils conducteurs y sont présents. Tout d'abord, l'actrice qui incarne Martha, Frima Agieman, était dans cet épisode, elle s'est fait tuer par un Cyberman. Les scénaristes feront expliquer son retour sur les traits de Martha, en expliquant qu'elle est une cousine de la victime. Ensuite, l'apparition de Donna Noble, que nous reverrons, et enfin la première évocation du fils conducteur de la saison 3, M. Harold Jackson, Seulement évoqué, il serait un homme important et influent, et par-dessus tout, il connaît le docteur. En effet, il envoie des espions chez la mère de Martha, afin de faire des écoutes téléphoniques lorsque sa fille appelle. Il dénonce également que le docteur est une personne dangereuse. Mais nous ne voyons jamais le visage du saxon. Nous en apprenons un peu plus sur lui au fil des épisodes. Il est lié aux élections. En effet, Harriet Jones n'est plus Premier ministre, car le docteur l'a fait tomber. Aussi, de nouvelles élections sont en cours. C'est là que ça se complique un tout petit peu, et que je vais devoir être un peu plus détaillée, à cause des épisodes triples 11, 12 et 13, Utopia, que tape les tambours et le dernier seigneur du temps. Dans Utopia, le docteur et Martha étaient tranquillement à Cardiff, lorsque le docteur voit débouler en hurlant Jacques Harkness. Vous vous rappelez de lui ? Nous avons fait sa connaissance de la saison 1, où il avait été tué par des Daleks, encore eux. Cependant, Rose, qui avait avalé une partie de l'âme du Tardis, l'a ressuscité le sans savoir. Depuis ce jour, Jacques est devenu immortel. Aussi, il essaye de retrouver ses deux anciens compagnons de voyage, en s'aidant de la main coupée du docteur comme GPS, et entre-temps, il a refondé Torchwood, une unité d'élite qui s'occupe des aliens sur Terre. Considéré comme une erreur temporelle, le Tardis essaye de s'éloigner le plus possible de lui, téléportant tout le monde en lançant Billiard, sur une planète où aucun Time Lord n'était allé. Ils y font la connaissance du professeur Yana, un vieil homme malade qui perd souvent ses repères, car elle ne cesse d'entendre le bruit d'un tambour à quatre temps dans sa tête. Il essaye cependant depuis des années de sauver les derniers humains restants, pour les envoyer sur Utopia. Martha découvre que le professeur possède une montre à gousset identique à celle du docteur, la même qui contenait toute sa mémoire. Si au départ le docteur ne la croit pas, il se rappelle alors des derniers mots que lui avait dit Face de Beau dans l'épisode 3, « Tu n'es pas seul », qui se traduit en anglais par « You are not alone ». Et oui, il s'agit des initiales du professeur Yana. Ces derniers ouvrent la montre et récupèrent ses mémoires. Il est bien un seigneur du temps, portant le pseudonyme du maître, « The Master ». Le maître est bien connu des fans, car il est la némésis du docteur. S'il un agit pour le bien, l'autre agit pour le mal et le pouvoir. Intelligent et sournois, il est devenu fou en regardant dans le vortex du temps, un passage initiatique obligatoire pour tous les jeunes seigneurs du temps, à l'âge de 8 ans. Cette expérience traumatisante lui a provoqué le son obsédant des quatre coups de tambour dans sa tête. Considérant le docteur comme un adversaire digne de lui, il essaye de l'anéantir depuis des siècles. Et la dernière fois qu'il a été vu, c'est dans le film de 1996, avec le huitième docteur, qui l'avait tué. Il a cependant été ressuscité par les seigneurs du temps, afin de participer à la guerre du temps, guerre du temps qui se situe entre le film de 1996 et la nouvelle série de 2005. Mais le master s'est enfui, et s'est volontairement effacé la mémoire pour ne pas être retrouvé. Si le master se fait tirer dessus, il parvient néanmoins à voler le tardis du docteur et se sauver en se régénérant au passage. Le docteur, Martha et Jack, parviennent à le retrouver, en Angleterre, en 2007. Le master est devenu Harold Jackson, première ministre du Royaume-Uni. Ce dernier a une psychologie assez spéciale, car il est le mélange du guerrier créé par les seigneurs du temps et la personne folle désireuse de comprendre pourquoi c'est battement dans sa tête. Il a cependant la capacité, comme le docteur, d'être charismatique du passé du sérieux au rire en quelques secondes, mais avec un gros penchant psychopathe en plus. De plus, il a conservé des traits de caractère de ses précédentes incarnations, lui aussi. Il a créé une arme, les Toclafens, qui envahissent la planète et tuent beaucoup de monde. Il réduit le docteur en esclavage, le vieillissant tellement qu'il en devient un pantant. C'est Martha qui, une fois encore, sauve tout le monde, après un an de lutte acharnée à travers le monde. Le master se fait tirer dessus par son épouse alors que le docteur lui pardonnait et se doit plus que tout l'aider pour le sauver de sa folie. Si les deux Time Lords sont liés par une ancienne amitié car elles sont les deux derniers de leur espèce, le master refuse de se retrouver avec le docteur et refuse de se régénérer. Du coup, il meurt dans ses bras. Le docteur, en larmes, devient à nouveau le seul seigneur du temps survivant et brûle le corps du master. Nous voyons cependant une main récupérer la chevalière du master dans les cendres. C'est également la fin pour Martha qui explique au docteur qu'elle ne veut plus le suivre alors qu'il ne l'aime pas et souhaite protéger sa famille qui, elle aussi, avait été réduite en esclavage par le master. C'est donc une fois encore seule et en deuil que le docteur s'en va. Mais de courte durée, les spectateurs sont en effet laissés sur un nouveau cliffhanger. Le docteur est à peine parti qu'il se fait emboutir par le Titanic. Voilà, c'était le résumé de la saison 3 axé uniquement sur le docteur. J'ai listé dans les épisodes les plus importants l'épisode 10 les anges pleureurs en anglais blink qui est l'action de cligner des yeux qui n'est pas en lien immédiat avec le fil rouge de cette saison mais est l'introduction d'un nouvel ennemi récurrent du docteur les anges de pierre qui se déplacent et ne nous attaquent que lorsque vous clignez des yeux ou que vous êtes dans le noir. Le scénario est de Stephen Moffat éprimé comme meilleur épisode en 2008. Ce scénario est tellement particulier qu'il peut être regardé à part de tous les autres car l'histoire n'est pas centrée autour du docteur mais autour d'une jeune femme Sally Sparrow qui va le sauver. Merci d'avoir regardé cet épisode le prochain parlera de la saison 4 de Dr. O. D'ici là portez-vous bien et à bientôt peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada